bon les amis il faut dire que quand il ya revendication il faut revenir à l'ordre ok l'équipe technique ils revendiquent son droit de souhaiter joyeux anniversaire à mrs gaël bega elle va encore pleurer on sait les motifs elle est très 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 émotive et là on a dj tata qui va ajouter les lames et ensuite la voix so dj tata what you have to say about gaël bega today non avant toute chose gros happy birthday à gaël gaël happy birthday to you j'ai celle là qui est toujours douce comme d'ailleurs l'a dit très douce en fait parfois dans je sais pas comment dit ça l'émotion ta passivité la fin et neuf ouais 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 il faut le dire il faut le dire papa c'est une est parfois tu en fait tu veux te fâcher avec quelqu'un mais tu viens tu vois que tu prend tellement tu n'as plus parfois parfois pour un peu dans du boulot qui dit ça tata 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 qui ne se fasse jamais c'est ça c'est lui qui m'a gagné vous devez vivre dans la même maison c'est à dire que tata et gaël c'est l'éponge tata c'est le savon le savon c'est pas possible d'où c'est passif c'est pas si tu as le français dit tata en tout cas les amis on adore on ne peut pas aussi laisser la voix dont mister devoye ça on est à tout cas en bégat today alors tout d'abord je vais d'abord dit le contraire de ce que vous avez dit avec moi n'est pas doucement avec moi la gueule et moi là c'est la guerre je suis dans le même croire que toi et moi nous avons nos guerres chaque année j'oublie toujours c'est elle qui me rappelle même toujours ça tu m'aimes d'abord qui a un statut tu as une photo ce que tu dois mettre un statut avant gaël voilà voilà c'est ça tu comprends avec très attention disait tata l'homme de son anniversaire ce qui ne parle même pas de son anniversaire c'est pas une jeune respecte moi non je te respecte tout simplement quand tu es une élève tu manques tu es un peu comme Zaria vous n'avez pas d'événements dans vos vies tu suis non vous n'avez pas d'événements dans vos vies j'en ai oublié j'en ai oublié mais dans ce moment c'est pas si tu es venu ils n'ont même pas dit ils n'ont pas dit en tout cas les amis on adore merci à toi la voix merci à toi et une fois de plus merci à Gaëlle pour tout ce travail que tu as bas les amis il faut vous préciser à la maison que si cette émission existe cette émission perdure c'est parce qu'on a quelqu'un comme gaël dégâts aux commandes c'est là qui nous permet d'être là chaque matin c'est là qui sait nous galvaniser qui sait nous rappeler à l'ordre et nous remercions guère une fois de plus ce matin pour ça nous remercions ses parents pour cette personne qu'elle est amoureuse on va donc poursuivre avec une petite visite et cette visite c'est où on souhaite à gaël de partir on te souhaite dans les rêves de bâti dans cet endroit que nous fait découvrir avis dernier là ce matin les amis nous partons là pour destiner chance si vous avez déjà eu l'opportunité de visiter la tunisie s'il ya des endroits en tunisie que vous voulez visiter et que nous on ne connaît pas partager avec nous aussi 57 56 41 65 et je voudrais dire que la tunisie est une belle destination touristique aussi et puis la tunisie étant un peu elle ne sait pas encore partir là-bas mais j'ai lu quelques infos étant un peu à côté de la france la tunisie peut apporter des meilleurs soins médicaux c'est à dire que si vous voulez avoir un des soins qui sont plus chers en france vous pouvez trouver les mêmes soins mais moins coûteux du côté de la tunisie merci pour ce plan d en tout cas les amis comme marie christelle a partagé si vous avez aussi a partagé sur 657 56 41 65 mais pour le moment entrons dans cet avion air tunisia et on part aux commandes c'est alvi daniel à l'essant de voir alors ce matin nous allons à tunisie comme peter et marie christelle l'ont si bien dit la capitale de tunisie de la tunisie qui est tunisie et la tunisie est dans quelle partie de l'afrique maghreb l'afrique du nord et les pays qui font partie du maghreb nous avons l'algérie nous avons la libye le maroc nous avons la tunisie et l'egypte l'egypte ne fait pas partie du maghreb sérieux l'egypte c'est pas l'afrique du nord et c'est l'afrique du nord d'accord donc c'est différent afrique du nord et maghreb non c'est pas pareil qui font partie du maghreb mais qui sont pas de l'afrique du nord là c'est pour ça qu'il faut regarder le monde et on vous assure les premières heures du monde inshallah faut pas louper parce que c'est là que tout se passe vers la fin si on commence à falloir jamais au début le sang est encore frais voilà la vie dernière a totalement raison dans le maghreb qui part pour une superficie de 6 millions de kilomètres carrés on a une population de 101 millions de personnes et à l'intérieur on retrouve le maroc l'algérie la tunisie la libye et la mauritanie ah bon voilà le pays que j'imaginais pas du tout là bas mouretanie c'est le maghreb waouh ça merci merci beaucoup oui donc l'egypte est en afrique du nord mais pas dans le maghreb ok la tunisie compte une population d'environ 12,1 millions seulement oui 12,1 millions et là c'est le drapeau de la tunisie vous avec l'un signe au milieu là ils voient la lune tous les jours et je sens que la fin du ramadan la fin du ramadan tout le temps 12 millions de personnes seulement depuis que je connais les deux millions du gabon ils ne disent plus seulement ah bon là bas au gabon ils ne meurent pas ils ne naissent pas c'est statique on va parler de bonjour ok la tunisie compte une population d'environ 12,1 millions et le président de la tunisie bouteflika abdurahman abdel a man qui est à direitiem ca ce qui a alors kadoum ça一点 saïd Caïd caïsid c'est qui alors kadoum saint caïsid 15 caïsid 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 basic j'ai ça et je vaisскую like aup DANA c'est qu'ils aient lui seul dans le cas ça il nous ressemble non même pas mitterrand il ya l'autre c'est qui est en france et qui fait la comédie là jamais de boum mais je vais trouver son nom avant la fin c'est comme si ils ont fait parce que celui-là aussi si il n'est pas marocain les tunisiens il aime souvent danser c'était ça c'est comme les tunisiens j'en gagne émotif le plus réussir à sa soirée de chez les gens en fait il ya vous dire que c'est bon sur la destination et on va aussi de vous les gens devant la caméra chaque personne entre qui veut partager si tu mets gueule à partager son émotion tout comme il y a des besoins que si tu mets quelqu'un peut te partager son pays chaque personne partage et qu'il a partagé ok donc c'est l'émotion mais son garçon et les cas et saïd ok dans une bonne place la monnaie tunisienne le franc maghrébien le franc tunis le tunisien le tunisien le tunisien je ne vais pas être Sea's est du tout le tout le monde le tunisien le tunisien le tunisien quoi oui tunisien c'est une bonne monnaie est-ce que c'est c'est un quand tu comme ça tu n'es ni le tunisien tu n'es ni un dollar un dinar tunisien est égale à 197,14 francs le code d'appel comme nous sommes le plus 237 en tunisie c'est le plus 216 le billet d'avion qui tourne à l'aéroport international de Douala pour la Tunisie coûte environ 550 000 aller-retour 550 000 aller mais il est sûrement mieux de nous donner des prix aller-retour parce que là au moins il y a une sorte de réduction oui et aussi à ce qu'on te dit comme ça tu as l'impression que tu vas dépenser un million pour la Tunisie mais je pense que c'est cher quand même oui ça c'est cher son voyage qui m'a loupé peut-être dans quelques minutes et moi je sais que c'est une voyage non j'ai pas raté l'avion j'ai raté le voyage c'est à dire que la Tunisie m'avait déjà envoyé mon comment on appelle ça maman mon invitation maintenant il était question que je valide et sans ce moment là que je prenais les prix des billets d'avion aller-retour quand même c'est plus d'un million oui c'est loin oui c'est plus d'un million maintenant je pensais que c'était en fonction de la période parce que ils ont été tu vois un peu il y avait le soleil en ce moment et c'est la période où beaucoup de gens partent en vacances du coup les pouces sont élevés nous devons savoir que la Tunisie, la partie du désert passe dans la Tunisie il y a une période d'eau 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 qui affectent leurs élevés ils importent beaucoup beaucoup de trucs même les aliments pour consommer parce que la sécheresse et la locust ils disent en français la locust, ils affectent leurs plantes donc en concernant l'agriculture ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas vraiment bien en ça il y a des drenes, ils n'ont pas besoin pour les plantes à ne pas pour les plantes à ne pas et la locust, ils affectent leurs petits qui ont des problèmes ils ont des problèmes de problèmes c'est pourquoi beaucoup de ces pays parfois souffert de famine c'est parce que les climatiques de la condition qui ne permettent pas les plantes à ne pas pour les plantes à ne pas. maintenant, le truc est, je pense que c'est un moyen de développer des choses technologiques qui permettent de les développer des plantes parce que nous avons ces pays comme le Qatar comme l'arrière du Dubai et toutes les choses ils sont dans le désert maintenant comment ils font de la nourriture d'eau 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 ils cultivent c'est pour en sorte que tu connais déjà ta condition climatique et tu t'applimentes à ça, tu essaies de... moi je pense que les pays comme ça aussi importent parce qu'il y a, comment on appelle, c'est vrai on appelle la vague, les gens partent beaucoup là-bas Dubaï, c'est pas un pays c'est parce que j'ai dit au départ des pays du coup ça m'a embrouillé il y a le Qatar, il y a Dubaï ce sont des pays qui importent beaucoup parce que rarement il pleut dans ces pays-là c'est vraiment, aucun jour quelqu'un te dise que la pluie est tombée le soleil est super fort tu vas quitter d'ici pour aller en congé à Dubaï et là-bas tu as l'impression que tu ne supportes pas la chaleur c'est très très fort de leur côté donc je pense qu'en termes d'agriculture aussi ils importent beaucoup ils importent beaucoup ils sont au Cameroun ah oui et en ce qui concerne la force de leur économie ils le puissent dans le pétrole comme tous les pays de ces zones-là oui, le pétrole, il y a vraiment le pétrole là-bas qu'ils exportent et ils le transforment localement et ils exportent des des pays donc, comme Marie-Christine mentionne il y a plus de l'aide en Tunisie c'est en bon 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 donc ils ont facilement d'accesses pour aller et aller et aller et aller en leur pays à leur pays à la situation et nous devons savoir qu'il y a l'officiel est l'arabe c'est l'arabe c'est l'arabe 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 il existe dans des institutions c'est un transfert ils n'ont pas que l'arabe pas l'arabe ils n'ont pas que l'arabe c'est l'arabe Nous savions que, nous faisons dans laEurope, Tunisien pour devenir un pays musulé c'est la pom particularly c'est l'arabe il y avait environ 800 ans plus d'actual parce qu'au l'Ompa des années en Sissang, très loin de l'arrivée, ils ont environ 800 ans avant que les musulmans conquérent cette place. Et ils ont transformé, parce que les romans de la présence de les musulmans ont fait en sorte que ils ont spreadent la christianité à l'arrivée à l'arrivée. C'est quand les musulmans ont l'arrivée, ils ont l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Oui, l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Les musulmans ont été créés par les musulmans. Les autres 2% ont été créés par les musulmans. Les musulmans ont été créés par les musulmans. Donc, les romans ont été créés par les musulmans. Ils ont l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Avant l'arrivée, il s'appelait Carthage. Les Carthaginans, je pense que dans l'histoire, on parle de Carthaginans. Quand on parle de Carthaginans, c'est Tunisie. Oui, oui. Oui, oui. Les musulmans ont été créés par les musulmans. Quand on regarde l'histoire, on a l'arrivée à l'arrivée, qui était très, très, très fort. Je sais que nous avons également les Carthaginans. Mais je ne savais pas que c'était Tunisie. Les musulmans ont été créés par les musulmans. Carthaginans ont été créés par les musulmans. Ils ont un mélange d'autres cultures. Comme nous l'arrivée, l'arrivée, la christianité, la musulmans, tout ça fait leur culture très riche. Les musulmans ont été créés par les musulmans. Les musulmans ont été créés par les musulmans. Les riflemenés comme ce sont devenus des communicateons de l'arrivée, Со Australie et Chouadiria. La construction d'avant, c'est différent. Le village et la Tunisie génèrent beaucoup de fonds à travers son tourisme. Parce que leur histoire, c'est la stewardship. beaucoup de personnes à vouloir découvrir qu'est ce qui s'est vraiment passé là-bas voit tous ces infrastructures leurs constructions sont vraiment anciennes tu vois un peu quand tu vois les façons dont les maisons sont c'est pas moderne tu tu sens que ce sont des pieds qui sont posés depuis et puis ça continue de tourner au milieu du sable il retrouve les maisons vraiment solide la balle ne passe pas je te dis que même le canon quand tu vois les pieds de la comment ça ciment qu'on mélange et mavelons voici c'est du imagine tu fais une maison tu veux faire les mutus tu fais les coffres là tu veux c'est maintenant avant quand même quand les gens faisaient des trucs pour la construction c'est assez solide aujourd'hui que maintenant on dit lui que le ciment on dit lui tu sais moi je ne savais pas que quand on écrivait sur les sacs de ciment là c'est pour te dire c'est faux si c'est pas je savais que le ciment c'est le ciment alors que maintenant le ciment dépend tu achètes le ciment tu vois écrit une quantité là laisse même le ciment parce que ça passe quelques bords et papa maintenant que tu piques le couteau ça passe tu dis le couteau le ciment ça passe non c'est l'eau son autre jeu avec le cul dans comme ça ça rentre les ingénieurs m'a fait même le pâté comme ça l'allons-y ok laissez-y la crème de l'année là et puis sur le point de la quitter ce qu'ils sont vraiment. ils ont un très riche cuisine très riche et leur propre forme de couscous comme nous le décalons localement ils ne le utilisaient pas, ils ne le utilisent pas du corn ou cassava pour le faire. c'est ce qu'on appelle le couscous algérien c'est une forme de couscous nous c'est le daquerie ils mangent ça avec la sauce accompagnée de poulet la soupe d'arachides c'est bon l'histoire tu n'as pas encore mangé ça tu es jeune tu connais le daquerie c'est alors le couscous qu'on te met dedans la graine blanche là c'est ça ils ont aussi ce type de sauce qu'ils font avec l'oeuf et les tomates ils le mélangent ça doit être bon c'est pas que ça doit être, c'est très appétissant c'est ça la sauce tomate ils ont mis l'oeuf et l'oeuf n'a pas été cuite c'est ça c'est ça c'est ça mais la viande est bien cuite oui je saute les oeufs c'est la viande assez non maman les oignons ils ont mis ça comme j'aime dans les gens que ça ne cuit pas et l'oignon ce n'est pas tendre l'oignon roue aïe mais là je saute les oeufs je saute les oeufs je mange avec le bâton ils connaissent même le bobolo ils ont mis l'oeufs ils ont mis l'oeufs ils ont mis l'oeufs et les aliments comme ça il faut cultiver ça vu que les climatiques les conditions elles ne font pas vraiment donc c'est un peu compliqué c'est vraiment compliqué donc pour aller à Tunisie un ticket de ticket c'est environ 550 000 et c'est 2 h comme ça c'est ce que j'ai pour vous et si il y a d'autres destinations vous voudriez que je vous recherchera vos demandes sont très bienvenues d'accord merci mrs Alvindia non envoyez pas ce mot aussi les non-voyager vous avez pas à visiter la recherche pour nous non non envoyez aussi les pays vous savez il y a beaucoup de choses ce que j'ai souvent dit aux gens en Cameroun tu n'as pas besoin de sortir si tu n'as pas les moyens tu peux visiter ton pays ça ne coûte rien d'aller peut-être en Balmaïo je prends pour quelqu'un qui a yaoundé et laisse-moi te dire qu'il y a des zones en Balmaïo que tu vas découvrir et que tu vas aimer il y a au Bala il y a ça il y a Bafia en fait il y a des zones autour de toi que tu peux bien visiter à moins de prix maintenant si tu as l'opportunité de sortir du pays voilà la Tunisie que Alvin Daniela te propose ce matin vas-y à 500 000 francs c'est pour vous donc vous pouvez sortir c'est un ami quand même un bilavion allez allez voir la Tunisie bon maintenant on peut sortir moi j'ai une petite question hors du contexte est-ce qu'on voit le poisson brisé à Bouye et Bamenda à Bouye et Bamenda à Bouye et Bamenda of course oui 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 à Bouye et Bamenda moi j'avais un B en tête ah mais c'est toi qui dit oui non mais c'est un bâton vous avez un bâton là qui est sucré j'ai dit je ne me souviens plus jamais c'est minceau comme ça là comme le myondo c'est comme si les gants se m'ont rempli le sac à rose dedans ils ont pas vous c'est votre bâton n'est-ce pas c'est minceau comme ça c'est sucré je ne comprends pas non seulement la taille du bâton n'est pas la taille normale la taille du bâton c'est que c'est sucré j'ai dit que vous exagerez il y a une tradition camerounaise selon laquelle les femmes par chaque culture attachaient les bâtons selon les pippingos de la marée attention p*** c'est quelle culture c'est une croyance c'est incroyable c'est une croyance c'est une croyance c'est une croyance quand le joueur m'a dit ça j'ai dit que les femmes doualas elle me dit ah je comprends ohlala elles sont pas épanouies hein C'est ça qu'on se dit, on dit que quand tu attaches, tu vois, à quoi ça ressemble ? Maintenant, la forme de la cuisine qu'elle a été attachée, c'est en fonction de ce qu'elle est là à rencontrer. Nous avons aussi, si on sent tout le temps de vivre au renaissance, c'est grave. Maintenant, quand tu es encore quitté le centre pour partir à droite, il y a le bâton de 200. Toilet, on dit que là-bas, ne blague pas avec les gens-là. Maintenant, quand tu parles, le petit bâton qu'il y a, je te dis que c'est sucré. Oui, et maintenant, oh non, il n'y a pas du bâton, parce qu'il n'y a pas de bâton. Dans le nord, il y a le manioc de ce bâton. Le bâton de manioc. Oui, parce que c'est comme ça, ils font le coum-coum. Il n'y a pas le coum-coum. Oui, le couscous, c'est le coum-coum. Ah, le couscous, c'est le coum-coum. Oui, c'est comme ça, c'est le coum-coum. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup de couscous. C'est le maïs, moi, je sais que c'est le maïs en fait. Parce que c'est le maïs en fait. C'est le traditionnel. D'accord. J'ai une voisine dernière, donc toi comme je dis, on voit sa maison. Celle qui tape son mari là. Ah, d'accord. Parce que toi, tu as des voisines. Tout c'est quelque part. La femme n'a fait le couscous maïs. Elle est nangat. Elle mangeait tout. Elle mangeait tout. Comme elle mangeait les sarkis. Elle mangeait ça, c'est le maïs. C'est elle dans ses sarkis se sont vaisselle. Elle a ramassé. Moi, quand je m'ennuie, tu vois, comme je dis, je regarde. Mais donc, tu vois, une femme est là qui fait la cuisine, elle prend des plats. Mais on ne lave pas la manie de couscous-là. Et ça reste là le prochain tournage. Elle prend le couscous-maïs. Elle met en ce plan. Elle prend les sarkis. Elle met les arachis. Ça devient le couscous-courci. Et pourquoi les enfants manquent de ça ? Cousse-cousse-croustillant, ça fait un roche-croche. Pourquoi ce n'est pas un problème ? Et tu bois de l'eau, ça te rassasie. Tu imagines le couscous-maïs avec le maïs et la rachide. Le poulet, c'est quoi ? Mais c'est moi qui dis que je regarde la femme et sa famille, je me demande comment on le mange. Ils sont costauds. C'est important. C'est pourquoi les gars sont durs. Je me dis, comment est-ce que le collègue a fait pour acheter les gens ? Parce qu'il y a un jour où la femme a fini et qu'il y avait l'enfant dans la bassine. C'est ce qu'ils ont toujours dit. J'ai aussi un numéro. Elle est utilisée pour faire ces choses. Qu'est-ce que c'est ? Saga. Sanga. Le sanga, oui. De cette chose, le pocket que elle a juste retiré le chien. Elle est utilisée pour faire sanga. Tu peux imaginer ? Je suis Christ. Non, non, je suis... Non, je suis... Non, je suis... Non, je suis... C'est ce que j'ai dit. 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 C'est là-bas qui a le choléra. Je vous dis ça, qu'éviter ce jour-ci les sorties de... Amène-moi au tarot. C'est ça. Tu mets sur le statut. Passe pas son feu. Tu vois, faut que tu me fais pas son tourner ça comme ça. Voilà ça que vous disons. Quand vous aimez m'entendre, il m'a invité au tarot, mais les viandes comme ça, alors que c'est la mort. Tu prends comme un manteau au statut, tu mets qui m'a invité au tarot. C'est qui en feu ? Tu vois, tu me vends qu'on m'a mangé le sakis, change de bonheur. Non, honnêtement, la femme elle m'a coupé le goût du sakis. Et je ne savais pas, le truc c'est que l'environnement dans lequel elle vit d'abord, ils n'ont pas de toilettes. L'enfant fait les selles, on passe mal à la terre, on tourne. On plante quoi ? La pelle, la pelle bêche, on pioche, on tourne. On plante ça dans la terre, ça devient l'engrais, mais ils ont la technique. Et moi je fous mon gros, moi je fous mon gros, en fait, ça devient l'engrais. Donc comme on est en train de quitter du kokalan, tu vois un peu, non ? J'aime ma fille qui célébrait son anniversaire hier, le truc c'est qu'elle est au milieu des garçons. Maintenant on lave les garçons, l'enfant ne comprend pas. Puis si chacun demande son gâteau d'anniversaire en fonction de son héros de dessin animé, mais elle ne comprend pas tout ce qu'on lui demande, tout ce qu'elle demande, on lui donne. Hier, elle a demandé le dogo, parce qu'on lave ses frères, elle voit un truc qui est ici entre les pieds, et elle se regarde, elle ne voit pas, « Maman, il faut m'acheter le dogo. » Elle veut le « oui ». Vous appelez ça le dogo ? Ah non, c'est son appellation à elle, nous c'est le pitato, mais elle appelle ça le dogo. Elle veut dire quoi ? Le pitato. Il dit qu'il adore le dogo. Comme le pitato. Elle lève le dogo. Donc on n'a pas su comment faire pour lui dire que ça, on ne peut pas lui acheter. Et on a peur de son orientation sexuelle. Tu vois un peu, elle ne se sent pas fille, elle veut le dogo. « Maman, il est au pirat, il ne faut pas qu'elle pas peut-être. » « Non, c'est vrai, elle a... » « C'est vrai, elle a... » « C'est comme Jesus qui a son nom de la vie. » « C'est pas bon, elle est ce mal avec les gars, son vous, c'est la seule. » « Aie, aie, aie. » « C'est la seule, elle ne comprend pas pourquoi quand elle est seule, il n'y a rien. » « Mouais, une de mes cousines ne peut pas prendre le chemin là. » « Il te manque la différence entre les deux. » « Comme ça, tu connais à quoi t'as pas laissé. » « Franchement, à quel âge. » « En tout cas, les amis, on adore. » « Bon, il y a une autre question en dehors. » « Vous avez quelqu'un à me prendre, non ? » « Pour aller au Seychelles, on a besoin de passeport. » « À Seychelles. » « Mais tu sais, c'est pour le passeport, non ? » « Il y a toi. » « La bonne question, tu vois, c'est le visage. » « Oui, c'est le visage. » « Parce qu'il y a beaucoup de pays où c'est quand tu arrives, quand tu mets un visage. » « Mais je pense que le Seychelles en fait aussi partie. » « D'accord. » « Un pays où tu arrives et c'est là-bas qu'on te met le visa. » « Donc, si on te cherche ici, là. » « Parce qu'on est parti dans des pays, il faut seulement savoir. » « C'est toujours bien de savoir. » « Ah, je ne vais pas aller à Myokonos. » « Ah, Myokonos. » « C'est le chez vous. » « Myokonos, les îles grecques, non ? » « Ah bon, hein ? » « Waouh ! » « La Grèce, alors, n'est pas facile. » « Ah, MC, si tu peux m'en dire. » « C'est mort, hein ? » « En tout cas, 10 ans, 12 ans. » « C'est l'âge. » « On poursuit donc avec la première pause musicale de ce matin. » « Et on reprécise encore que la playlist d'aujourd'hui est dédiée à Gaëlle Béga. » « Un song of the day, Sabrina, Futurine, DJ, Marina, Mama, Papa. » « Let's have the vibe. » « Juste après, on se retrouve pour le plein d'infos culturelles. »